À la croisée des arts, quand on ouvre son esprit et son cœur, on fait rentrer la culture. Au long de l'été, d'emmener le public vers des lieux culturels, vers des artistes. Ramener cette culture à domicile. Et comment on va aussi aller toucher tous les âges, toutes les couches de la population. Mixité sociale. Réfléchir ensemble. Envie de découvrir. Les gens s'imaginent qu'il ne se passe strictement rien ici, s'imaginent vieille friche. Mais qui est vraiment au milieu de ce village. Et donc on avait envie d'inviter les gens à voir ce qui se passe aussi ici. L'objectif c'était de construire un parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire permettre aux jeunes de rencontrer des artistes. De s'initier à une pratique. Là en l'occurrence c'est une pratique instrumentale pour débutants. Et puis également de développer des connaissances. Mais tout ça en mode vacances. Nous avons voulu monter une résidence de recherche création orientée transmission co-création. C'est génial de se rendre compte qu'à partir de la tapisserie d'Aubusson, on peut lier plein d'histoires, de cultures différentes, de parcours personnel. Vu qu'on rencontre les habitants, on aime bien les questionner sur leur vie dans le quartier, leur place dans le quartier, leurs bons souvenirs aussi sur le quartier. Les gens se posent des questions et ça leur donne un peu un autre regard sur leur habitation. Parce que pour eux c'est pas forcément, on enroite toujours les plus gays etc. Et de voir que nous ça nous plaît, qu'on propose des choses et que c'est un peu la fête. Ça amène un petit lien, un lien social qui est intéressant. Le Merveilleux, c'est donc une proposition de stage artistique pour la jeunesse. Ce sont des artistes qui donnent ces stages. Notre objectif global c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'en fait, après le stage, ils aillent sur scène et ils parlent sans aucun trac, sans difficulté. L'idée, c'est de venir raconter l'histoire de ce lieu par le biais de plein de médiums artistiques. Et du coup, tous ces publics-là se mettent à vivre pendant trois semaines ensemble. Et ça a créé des trucs de fou. Beaucoup de rencontres, c'est une expérience humaine ultra riche. Et les jeunes, souvent ils en sortent quand même bien changé. Il est bien question d'être en lien avec les habitants et de leur proposer de mener réflexion avec eux sur la question d'habiter ce lieu, cette cité, à la fois historiquement, sociologiquement, mais surtout là, pendant l'été, culturellement. C'est réfléchir à comment va pouvoir évoluer la barre d'habitation et plus largement la manière d'habiter la cité des Sables. Sous-titrage Société Radio-Canada